Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Marche de la Dignité de votre altergité. Le 31 octobre dernier à Paris, des milliers de personnes ont marché contre les violences policières et pour la dignité de Barbès à Bastille. Une marche qui faisait écho à une autre marche, 32 ans auparavant, la fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme et les violences policières, dite marche des beurres. Une trentaine de jeunes, partis alors de Marseille, après avoir traversé la France, avaient terminé leur marche en compagnie de plus de 100 000 personnes dans les rues de Paris. Déjà à l'époque, il s'agissait principalement des filles et fils de l'immigration. Leurs parents, jadis colonisés, avaient été encouragés, dès la fin du XIXe siècle et surtout au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à rejoindre la France alors en mal de main-d'œuvre bon marché. Leurs enfants, leurs petits-enfants, réclamaient maintenant le droit à être traités comme n'importe quel Français et Française. Dix ans après la mort de Ziad Bena et Buna Traoré dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois, alors qu'ils étaient poursuivis par des policiers, le collectif de femmes MAFED, soutenu par la militante américaine des droits civiques Angela Davis, prenait l'initiative d'une nouvelle marche de la dignité pour appeler l'ensemble de la société civile à prendre en compte le désir d'égalité et de justice de cette population qui se décrit elle-même comme indigène. La société civile était au rendez-vous ce week-end à battre le pavé parisien de Barbès à Bastille à l'appel du collectif de femmes MAFED pour une marche de la dignité. En tête de cortège, les familles des victimes, dont l'un des leurs est mort sous le coup de la police. C'est qu'aujourd'hui quand la police s'assassine, les gens nous disent que c'est des erreurs. C'est pas des erreurs pour tuer un homme avec ses mains, pour étrangler un homme, comme il y a 100 mètres à Madoukoumé qui s'est fait étrangler par la police à 100 mètres d'ici, personne n'en parle, et bien c'est pas un accident, on a affaire à des professionnels, tuer un homme en fait n'est pas un accident, c'est une volonté, c'est la partie visible de l'iceberg. Et donc aujourd'hui on doit se battre, mais on continuera à se battre jusqu'à la fin de notre vie pour obtenir justice et vérité. Que les hommes politiques comprennent qu'il y a un problème aujourd'hui en France avec ce racisme structurel, avec cette malveillance de l'Etat. Donc c'est à un moment donné les politiques leur dire coucou, on est vivant, on est là, on veut simplement vivre, on ne demande pas grand chose, on veut simplement le respect de nos droits. La banlieue et la province se sont ralliés autour d'une mémoire collective comptabilisant le bilan d'un gouvernement de gauche sous la présidence de M. Hollande. Aujourd'hui on est fiers d'être français, certes avec notre diversité, qu'elle soit musulmane, juif ou noire ou je ne sais quoi, mais on est partie prenante de cette république, on est des enfants de la patrie. Et on est venu leur dire aujourd'hui que nous sommes des enfants de la patrie en marche, en marche pour la dignité, on n'est pas simplement en marche contre quelque chose, on n'était pas en marche contre le racisme ou quoi que ce soit, on en demande la dignité. La dignité c'est de me respecter dans ce que je suis, dans ce que je veux être. La dignité c'est de me regarder avec respect. La dignité c'est de m'aimer dans ce que je suis et de m'accepter d'être que je suis. Quand on classe Aubainvilliers dans la zone la plus pauvre, que je vois que la plupart des propriétaires n'habitent pas à Aubainvilliers, la plupart sont des marchands de sommeil, moi ça m'intrigue. Parce que c'est les riches qui viennent acheter à Aubainvilliers pour appauvrir. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont comprimés dans des appartements, ils sont 20, 10, 15 ans. Mais les propriétaires, ils voient que c'est saoul, ils ne voient pas la vie que les gens mènent. C'est des gens qui ont des appartements qui mettent 4 à 5 lits superposés et loués au matelas. Il y a des politiques d'appauvrissement qui sont faites. Par exemple, nous cette année, je peux le dire en tant qu'élus, la municipalité a dû enregistrer une baisse de 2,5 millions de dotations forfaitaires de l'État. Nous avons un bureau de poste pour 39 000 habitants, là où la norme urbaine se situe à un bureau de poste pour 20 000 habitants. Nous avons aussi des quartiers et des jeunes qui sont discriminés, où la seule solution apportée par le gouvernement est de mettre en place des brigades spécialisées de Téhéran qui ne connaissent que la répression. Selon Amnesty International, en France, les étrangers sont les premières victimes des manquements aux droits de l'homme, notamment par des violences policières. Également pointées du doigt, l'ébauche et la partialité des enquêtes menées par les autorités judiciaires. C'est en musique et sur scène, Place de la Bastille, que bon nombre d'artistes ont tenu à être présents, tels que Médine, Dizis, Tunisiano, Princesse Erika ou encore Kerry James. Ce qui était important pour moi, c'est que pour une fois, c'était des femmes qui viennent de ce que j'appelle moi la deuxième France et qui n'ont pas fait un collectif en nous faisant du féminisme yaourt, en dénonçant leurs propres frères, et leurs propres maris, leurs propres hommes et en stigmatisant une partie de la communauté en prétendant qu'ils sont tous des extrémistes, islamistes, violeurs, voleurs. Donc ça, c'était important parce que ce n'était pas contre nous. Lorsque ma fête parle de racisme structurel, c'est ça qu'il faut dénoncer. Dites positivement, soyons nous-mêmes dignes et respectueux des autres. L'absence d'associations antiracistes telles que la LICRA ou SOS Racisme n'ont pas empêché les individus, le monde associatif, ainsi que les syndicats d'élever leur voix. La révolte, ce n'est pas casser les bagnoles, c'est changer le monde. C'est des millions de gens qui se disent « Cette classe sociale qui est au pouvoir, il faut la virer, il faut lui enlever les moyens de nuire, ça pose le problème d'un pouvoir collectif, ça pose le problème que la population dirige l'économie, elle contrôle, ça pose le problème de l'expropriation, les banques, tout ça, il faut que ce soit entre les mains de la population. » « Tant qu'il n'y aura pas l'égalité, nous lutterons. S'il faut que nous luttions avec la canne à la main, nous continuerons la canne à la main, et nos enfants prendront la relève. Tant que l'égalité n'est pas acquise, il y aura des mouvements. » C'est le mot d'ordre que vous entendez. « Pas de justice, pas de paix. » Comment demander à des gens qui vivent l'injustice de se taire ? Comment demander à des gens qui vivent l'injustice de ne pas se lever ? Comment demander à des gens qui vivent l'injustice de ne pas se battre ? Et donc effectivement, nous aimerions nous reposer, mais tant qu'il y aura l'injustice, nous serons en action. « Pas de justice, pas de paix. » « Les enfants en rétention. » « Pas de justice, pas de paix. » « La répression à Calais. » « Pas de justice, pas de paix. » « La LDJ a puni. » « Pas de justice, pas de paix. » « Nos cultures dégradées. » « Pas de justice, pas de paix. » « Accusés de terrorisme. » « Pas de justice, pas de paix. » Alors le MAFET, c'est d'abord une femme, Amal Bentoussi, du collectif Urgence, notre police assassine, qui a réussi à fédérer autour d'elle une soixantaine d'autres femmes, militantes, sociologues, artistes, rassemblées dans un collectif, le MAFED. Le MAFED revendique l'héritage de cette fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, mais aussi celui des émeutes des banlieues survenues il y a dix ans et contre lesquelles, pour la première fois depuis la guerre d'Algérie, le gouvernement avait dû décréter l'état d'urgence. Cette marche de la dignité marque indéniablement une nouvelle étape dans l'histoire des luttes de l'immigration. Notamment parce qu'ont défilé ensemble les collectifs et les réseaux des quartiers populaires, jusqu'alors très éclatés, et que de très nombreux chercheurs, artistes, rappeurs ou slameurs ont apporté leur soutien. L'un des enjeux de cette marche est celui de la repolitisation à gauche des minorités racialisées par le néolibéralisme et les permanences néo- ou postcoloniales. Traditionnellement, l'électorat des enfants de l'immigration était jadis plutôt favorable au Parti Socialiste. Mais les trahisons ont été nombreuses et ont détourné les enfants des colonies du PS et parfois carrément du vote. Tous ont encore en mémoire la récupération de la marche pour l'égalité de 1983 via l'association SOS Racisme, l'impunité face aux crimes policiers, la promesse non tenue mais renouvelée à chaque élection du droit de vote pour les étrangers, le soutien inconditionnel à Israël et le deux poids, deux mesures dans le traitement des crimes racistes. Ou encore l'abandon des banlieues et les multiples atteintes au respect de la liberté religieuse au nom d'une laïcité devenue fer de lance d'un racisme à peine voilé. Autant de fautes morales qui ont fini par provoquer le divorce entre les populations issues des quartiers populaires transformés en quartiers de relégation et le Parti Socialiste. Cette marche est donc une déclaration de rupture, avec le gouvernement socialiste justement, à qui il est également reproché le récent abandon du récépissé réclamé par les collectifs de victimes de la police, un papier que tout policier se devrait de remettre à la personne dont elle contrôlerait les papiers afin d'éviter la répétition de ces contrôles au cours d'une même journée et davantage. La marche de la dignité affirmait samedi son caractère autonome et son indépendance vis-à-vis de tous les partis. Pour autant, diverses formations politiques situées naturellement à la gauche de la gauche ont tenu à lui apporter son soutien. La proximité idéologique est réelle, bien sûr, mais il est vrai aussi que les voix des citoyens des quartiers et de l'immigration sont convoitées, surtout à l'approche des élections régionales. Nous avons demandé à deux responsables écologistes croisés dans le cortège, Julien Bayou, porte-parole de EELV, et Mohamed Meshmash, tête de liste Europe Écologie aux régionales prochaines dans la Seine-Saint-Denis, comment ce parti EELV comptait s'y prendre pour convaincre les populations issues de l'immigration et des quartiers populaires, que l'écologie populaire les concerne en premier lieu. La jonction entre les deux préoccupations, la préoccupation de long terme sur l'environnement, la sauvegarde de notre planète, et la préoccupation de très court terme sur améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, et en particulier de ceux qui sont le plus dans la galère. On compte beaucoup sur l'apport, l'ouverture. Moi, je fais partie de l'ouverture d'Europe Écologie Les Vertes il y a cinq ans. Aujourd'hui, c'est au tour de Mohamed Meshmash, par exemple, ou d'autres militants des quartiers sur différents départements. Je pense en Ile-de-France en particulier, mais c'est valable en Rhône-Alpes, en Mille-Pyrénées-Languedoc, ailleurs. On compte beaucoup sur cet apport, le travail de terrain, la volonté d'émancipation citoyenne, pour nourrir le projet et puis favoriser cette rencontre entre les deux approches. Parce qu'en fait, c'est l'écologie qui est la meilleure réponse à la détresse ou au sentiment de relégation que peuvent vivre pas mal de nos concitoyens. Et c'est ensemble qu'on doit lutter contre la désespérance de Manuel Valls et François Hollande qui abandonnent, piétinent les engagements pris en 2012 devant les électeurs. La question c'est, pourquoi es-tu là au nom d'une association et pas au nom d'Europe Écologie ? Parce qu'avant tout, l'association avec qui je milite, qui est Passons-nous, est ma famille. Donc je suis là en tant que militant associatif pour simplement parler de cette dignité qui devrait normalement toucher tout le monde. Les luttes qu'on mène là sont aussi des luttes que doivent mener les responsables ou les partis politiques. Et notamment avec Europe Écologie, c'est ce qui aujourd'hui est en train de se transformer. C'est nos combats, nos luttes sont les leurs aussi. Et que notre problème, ça devient le leur. Et ça, c'est important. Quand tu dis le leur, tu penses au leur, les partis politiques qui sont essentiellement blancs. Europe Écologie est quand même un parti essentiellement blanc. Il n'y a pas que des blancs. Maintenant que tu veux absolument mettre l'accent là-dessus, je pense qu'il faudrait vraiment faire un vrai travail d'investigation pour voir qu'il y a beaucoup en plus de militants issus de ces quartiers qui sont aussi chez Europe Écologie. Tu penses en fait que quelque chose est plus à jouer politiquement pour ces questions-là du côté des partis politiques traditionnels ou du côté de ce genre d'initiatives ? Je pense que, écoute, les deux, il ne faut pas les dissocier. Elles sont importantes. Maintenant, encore une fois, on a compris une chose. Les choses n'avanceront que lorsque l'on aura compris que, tant qu'on ne remettra pas au cœur des politiques publiques l'ensemble de ces citoyens qui, aujourd'hui, ne sont pas un problème, mais plutôt la solution, c'est qu'on n'a rien compris. Oui, je suis optimiste. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a une vraie émergence, qu'il y a des gens aujourd'hui qui agissent, qui ont décidé de prendre leur destin en main et pas de rester spectateurs. Donc, au contraire, je suis ravi, je suis content. Il y a des listes citoyennes qui se créent. Il y a des convergences qui se font entre lutte et des luttes qui, il fut un temps, n'étaient pas possibles. Donc, on avance et on reste pessimiste. Ok. Non, optimiste. Optimiste. Oui, excuse-moi, on refait. C'est parti. Voilà. Alors, notre combat, il continue et c'est important. Et on reste optimiste. Alors, il est vrai que les descendants de l'immigration et les populations des quartiers populaires se sont vus, trop souvent, confisquer la parole par tous ceux qui prétendaient parler en leur nom, mais d'abord à leur place. Municipalités, partis politiques, associations subventionnées et dociles, experts de tout poil. D'autres ailleurs ont systématiquement distillé le poison de la désunion, des différences supposées inconciliables, de la peur de l'autre. Des artistes de premier plan, venus soutenir la marche, disent à notre micro la nécessité de ne pas se laisser faire. La dignité, ça vous apparaît important, politique ? Oui, c'est ce dont manque la plupart des personnages de la classe politique. La dignité, ça implique que les autres vous respectent, mais ça implique aussi de se respecter soi-même. Il y a deux sens. On n'a pas besoin de marcher pour notre dignité. Vous savez pourquoi ? On est venu affirmer notre dignité. C'est différent. La dignité, j'ai toujours vu ça comme quelque chose qui s'arrachait, pas quelque chose qui se quémandait, qui se réclamait. Je ne suis pas là pour réclamer aujourd'hui. Je ne demande pas aux politiques de nous regarder d'un meilleur oeil, de nous traiter mieux, aux intellectuels de ce pays qui racialisent bien souvent des questions sociales, de faire plus attention. Je n'en suis plus là. Je ne suis plus à l'étape de la victimisation. J'en suis à l'étape de l'autodétermination. Et s'autodéterminer, ça veut dire aussi s'affirmer, faire des démonstrations de force. On est dans un pays où le rapport de force est courant, sur les questions politiques, sur les questions idéologiques. Donc aujourd'hui, c'est un rapport de force qu'on est en train de mettre en place venant des quartiers populaires, ni plus ni moins. En langage colonial, en langage esclavagiste, en petit neigre, en pensée dire ailleurs, qu'il soit robeux, en noir ou blanc, en 2015, personne ne nous parle comme ça. Allez-y ! Je te sens, tu sens que la France a sur ses mains. Je te sens pour ça que ce triton n'est seul. T'es un ! J'ai du mal à tenir pour, je te garde des gens. On vous a pris pour des cons, moi pas content. On s'est toujours plaint, on a toujours été, comment dire, pas victimes, mais plus ou moins attentistes de ce que les gens allaient faire pour nous et allaient parler en notre nom. Là, aujourd'hui, les gens prennent les devants et parlent en notre nom, donc pas parlent pour nous, plutôt, et c'est nous qui prenons les choses en main. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'y rechanter ici. Moi, je suis platé, je suis content, je suis très content. Je pense que le changement sera long. Cette journée, il ne suffira pas à faire changer, à faire évoluer toute la situation. Mais petit à petit, pas à voir, on y va. On n'a pas d'autre choix que d'y arriver. Je parlais un jour avec quelqu'un qui avait un discours plutôt optimiste, parce que moi, je suis plutôt du genre négatif. Il me disait que ce qui est en train de se passer, en fait, c'est qu'il y a une rupture entre une ancienne France et une nouvelle France. Et ceux qui tenaient en fait l'ancienne France ne veulent pas accepter que les choses sont en train de changer. Et ils essaient de s'accrocher aux derniers privilèges qu'ils ont par tous les moyens. Et c'est ça qui nous donne cette situation un peu brutale. mais que finalement, il dit, selon lui, c'est son avis, que ça changera malgré eux. Et qu'ils finiront par partir et la France nouvelle viendra. Alors on verra. J'espère qu'il a raison. Sans en être totalement convaincu. Et un arrêt d'un beau leusard qui se bat où les jeunes, forts, et nos soeurs sont belles, immenses, et le panneau qu'elles portent, on l'aime. On n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas. On n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas. On n'est pas, on n'est pas, on n'est pas. On n'est pas, on n'est pas. Alors je le disais, on peut voir dans cette marche de la dignité une déclaration d'indépendance des immigrés et de leurs enfants par rapport aux partis politiques en général et aux organisations de gauche et aux syndicats en particulier. Cette marche semble aussi annoncer une rupture avec les organisations de défense des droits de l'homme et de lutte contre le racisme. Celle qui place en tout cas la lutte contre le racisme sur le terrain de la morale et des valeurs alors que les organisateurs de la marche dénoncent avant tout un racisme d'État, un racisme institutionnalisé et les discriminations sociales, professionnelles, de classe qui l'accompagnent. Ni le MRAP, ni la Ligue des droits de l'homme n'ont d'ailleurs participé à la marche et pas non plus les organisations traditionnelles du féminisme français. Alors un sentiment très enthousiaste. C'est un succès politique. Cette marche constitue une véritable révolution copernicienne. Elle marque une rupture à mon avis. Le MAFED, le comité des femmes qui organise cette marche, a réussi à imposer un certain nombre de mots d'ordre, de revendications assez difficiles, c'est vrai, à faire passer dans la société française contre les crimes policiers. Ce n'est pas un slogan très facile aujourd'hui. Elle marque une rupture dans le sens où elle est organisée par des femmes. C'est ces femmes-là qui ont donné, qui ont fait des slogans, qui ont orienté la manifestation, qui ont contrôlé cette manifestation. Le premier message, c'est que, c'est ce qui a été dit sur scène tout à l'heure, on est assigné à un rôle de soumission et on est à l'initiative, et à la manœuvre, et à la mise en scène. Ils ont réussi à le faire en plus, en convaincant, en réussissant à convaincre des partis politiques français traditionnels de se joindre à elles. Et ça, c'est déjà une performance. Nous avons obtenu le soutien de l'ensemble des organisations politiques et syndicales de la gauche française. Le fait que les organisations de gauche qui ont appelé à cette marche et qui la soutiennent aient accepté de le faire modestement, c'est-à-dire en suivant une organisation, une manifestation organisée par d'autres, ça me semble très positif dans l'évolution des mœurs politiques. Il y a une vraie convergence de beaucoup d'organisations racisées ou non racisées, avec un soutien d'un certain nombre d'organisations plus mainstream, d'organisations politiques. Et ça aussi, c'est une configuration qui est assez récente, parce que ce qui a été fait pour le moment, ça a été d'isoler, finalement. d'isoler, de diviser, de disqualifier et de placer les gens sur la défensive. On est en train de changer de registre. Mise à part, mise à part, le mouvement féministe, il faut le souligner, c'est important, alors que des femmes étaient au volant, ainsi que la LDH et le MRAP, qui sont les grandes associations antiracistes françaises. Elles n'étaient pas là. Ça aussi, ça pose question. Ça pose question parce que nous sommes en train de redéfinir l'antiracisme politique. Or, la tradition de l'antiracisme français, incarnée par SOS Racisme, la LICRA, le MRAP et la LDH, que je ne mets pas dans le même sac. Je ne les mets pas dans le même sac, mais pour autant, ce qui fait le lien entre ces quatre associations, c'est qu'elles ne comprennent pas la question du racisme structurel, du racisme d'Etat, et qu'elles se contentent, finalement, de faire de l'antiracisme moral. Et aujourd'hui, elles sont dépassées par ce regroupement. L'antiracisme, aujourd'hui, il est là parce que les concernés, les Noirs, les Arabes, les musulmans, les Roms, sont là. Et eux, où étaient-ils ? C'est grave. Si je fais un comparatif d'il y a 32 ans avec cette fameuse marche pour l'égalité contre le racisme, ce n'est pas allé différente, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait vraiment un engouement plein et entier. Aujourd'hui, ce sont des véritables militants qui sont dans cette manifestation et je constate un renouvellement des militants dans ces quartiers populaires. Toutes ces jeunesses qui n'est pas traditionnellement avec, disons, les organisations de gauche, le mouvement social traditionnel, ont une parole politique, sont capables de l'exprimer, capables de la faire valoir. Et je pense qu'on a un peu le sel de la terre dans le début de cette manifestation. C'est une bonne chose. J'espère que ça aura des échos profonds. On ne peut pas encore le savoir, mais on peut être optimiste. La grande question maintenant, c'est comment transformer l'essai ? Comment convertir ? Comment est-ce que les représentantes, les belles représentantes, comment est-ce qu'elles vont faire la connexion de manière profonde et durable avec les représentés ? Et je pense que c'est l'enjeu de demain. C'est un concentré de malaise terrible dans ces quartiers. Chômage qui frappe tout le monde, la précarité qui frappe tout le monde. Mais la banlieue ou les quartiers populaires ne sont pas que des Noirs ou des Arabes. Il y a ces Français, comme on dit, comme dit Mme Morano, les Français de race blanche dans ces quartiers aussi, qui souffrent, qui sont dans la détresse. Alors, à vous, politique, investissez dans ces quartiers populaires avant qu'il ne soit trop tard. Alors, la marche de la dignité fut-elle un succès ? Entre 3 000 personnes, d'après la police, et 10 000 personnes, d'après les organisateurs, ont défilé samedi dernier à Paris. Des chiffres très éloignés des 100 000 personnes qui avaient accueilli et marché avec les organisateurs de la marche de 1983. Les organisateurs attendaient certes le double de participants. Pourtant, cette marche peut être considérée comme un succès, quand même, en ce sens qu'elle est le premier geste politique majeur depuis longtemps de la population issue de l'immigration, dont elle a montré un tout autre visage que celui de victime éternelle et de danger permanent pour la majorité blanche. Celui d'une population en lutte pour le droit à l'égalité et à la démocratie. Tout simplement. Et voilà, cette édition spéciale de votre altergité est maintenant terminée. On se quitte avec ce petit hommage à deux morts emblématiques des crimes impunis de la police à l'encontre de cette jeunesse qui s'appelle indigène des quartiers populaires. Notre reporter a réalisé un clip à partir d'images de la marche posée sur un morceau de Kerry James, Zied Ebuna, un coup de poing d'une minute quarante qui a été vu déjà par plus d'un million et demi de personnes dans les deux jours qui avaient suivi sa mise en ligne. Bonne écoute et à bientôt pour de nouvelles infos libres et engagées. Et d'ici là, on lâche rien. Dimité ! Dimité ! S'il y a des pona ! S'il y a des pona ! Salut ! Lise-la ! Si il y a des pona ! Au tâne d'un tâne ! Si il y a des pona ! Dix ans après, tu peux faire le constat, très peu de choses ont changé. Si il y a des pona ! Ragné et Renoua, alors sûr, on est toujours des étrangers. Si il y a des pona ! J'ai abandonné l'idée qu'il me perçoive un jour comme un français. Si il y a des pona ! S'il y a des pona ! Je l'ai déjà dit ! L'aspect n'est pas une chance qui se m'en dit ! La détendance est un pays souvent trompé de sang sur les drapeaux brandis ! Val de meurtre où j'ai grandi ! La violence pour heure pour pouvoir rester en vie ! On n'a jamais rien attendu de l'État, alors moi, on ne va pas commencer aujourd'hui ! Faites attention ! Soyez présents comme il y avait une arrestation ! Soyez restés à côté ! Partez pas ! Voyez pas ! Soyez ensemble ! Et battez-vous ! Je compte pas ! Jusqu'à vous ! S'il y a des pona ! Pour la gauche et la droite, il faut du fric contre le nard ! Preuse Sarkozy en passant par Guéron jusqu'à se promer toute calusac ! Et c'est les mêmes qui voudraient faire la leçon aux petits frères qui sont dans la marque ! On voit les flics pour mater la compétition ! A contre la craque ! C'est nous qui s'accusent sans cesse d'avoir billé le pays ! Alors qu'ils tapent dans la caisse, ne font jamais ce qu'ils ont promis ! 6h du mat', ils envoient les condés défoncer ta porte ! Eux se rendent au tribunal en voiture de fonction sous escorte ! Ils n'ont jamais connu la crise ! Ensuite s'étonnent que le peuple se rebelle et les pourchasseurs arrachent leur chemise ! La plaque, les noirs et les arabes ce sont tous les pauvres qu'ils méprisent ! Lorsqu'ils nous parlent de l'islam, ils se savent que ça nous dit piste ! Quand on cherche des solutions, ça se verra ! Pour l'instant, vous me faites plus fabriquer des fichiers, quand on me prise du peuple, les vagrants, ils se paieront ! Je vois l'Assemblée, on dit rien, on paiera ! Nous ne voulons plus assister aujourd'hui, nous contenter d'assister à la politique des autres, au piétinement des autres, aux compromissions des autres, l'heure de nous-mêmes a sonné ! Merci à tous 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 !